Radio Ems aime les festivals, nous sommes de retour ce mois d'août pour vous parler encore une fois des festivals du Parc Floral qui seront aussi en ce mois d'août. C'est toujours 4 festivals dans le Parc Floral de Paris donc, à côté de Vincennes, Pestacle, Paris Jazz Festival, Classico Vert et les Nocturnes. Ce festival en juillet nous a donné des frissons avec des concerts vraiment excellents, notamment Anna Karla Maza qui jouait donc le 3 juillet, le Noé Clair Trio, le 9 que nous avons également reçu dans les Ecos Partant Live du mois de juillet, mais je pourrais aussi citer Lucie Orch et l'ensemble Fusée, Marion Rampal que nous avons également reçu dans les Ecos Partant Live de juillet. Également nous avons pu entendre les Sun of K-Mate, une très belle découverte dans le cadre des Nocturnes. C'est avec une petite surprise que le Roda Scott Lady All Star était aussi composé avec Julien Allure à la trompette qui remplaçait Erel Besson. Mais c'était vraiment un super concert. Roda Scott nous a offert une très belle performance, également Anne Paceo à la batterie, également Julie Sory qui ont fait un duo de batterie sur une musique. C'était vraiment génial. Et dans la même Nocturne, c'est la découverte de Céline Saint-Aimé qui est personnellement ma claque musicale des festivals du parc floral de juillet, où donc Céline maintenait des rythmes de contrebasse pendant plus de 10 minutes avec son septet qui faisait des super improvisations. C'était un régal. Et bien sûr les festivals en juillet se sont terminés avec la Nocturne avec Yom et Léo Jacef, que personnellement j'adore toujours entendre en concert. Mais trêve de nostalgie et de mélancolie, juillet c'est fini. Il est temps donc de parler de la programmation d'août des festivals du parc floral. Et pour ce faire, je suis toujours avec Daniel Gordineau. C'est tout de suite sur Radio M. Bonjour. Bonjour. Et merci donc d'être dans les Ecospartan Live pour nous parler de ce festival. Est-ce que vous pourriez donc nous dire qu'est-ce que ce mois d'août promet ? Alors on reprend la programmation le week-end du 13 août. On reprend avec un concert de musique classique pour Classique au vert. Avec le trio Phantom et le 4 juin Agathe. Là avec un programme qui sera autour de Camille Saint-Saëns, Lélie Boulanger, Hyde, Ravel. Donc c'est un très beau projet. Et puis sur le 14 août, le dimanche, Paris Jazz Festival qui revient. Donc là on va accueillir Jean-Brice Godet, le nouveau projet de gang Jean-Brice Godet. Jean-Brice Godet, c'est un artiste qui est quand même assez identifié pour les amateurs de jazz sur la scène parisienne. Quelqu'un de très très créatif qui propose des approches du jazz vraiment à la limite avec la musique contemporaine aussi. On est quand même sur vraiment la musique de recherche. Et là c'est un nouveau projet qui s'appelle Agogo avec Sophie Agniel et Thomas Gouban. Donc on va découvrir en fait, parce que voilà, c'est un des premiers concerts. Enfin je crois qu'ils ont joué il n'y a pas longtemps, mais là c'est les débuts de ce projet. Ce même jour-là ensuite, on accueillera le groupe en co-anglais, Neu Graphique Ensemble. Neu Graphique Ensemble que vous entendez depuis tout à l'heure. La chanson est profiteur Let Me Go To School. Projet très très engagé, puisque effectivement, c'est un peu la thématique. Cette année, travailler sur la question de la liberté, mais aussi de l'engagement. La contestation des artistes parallèles et chines, qui utilisent aussi leur création pour faire passer des messages, pour faire passer leur vision de la société, etc. Et donc c'est le cas de ce groupe-là, en fait, puisqu'ils ont proposé un projet qui est extrêmement engagé, très politique, super projet. C'est quel type de messages qu'ils font passer ? En fait, tout l'album a été entièrement composé autour de l'histoire de Adama Traoré, jeune qui a été tué par la police il y a quelques années. La sœur d'Adama Traoré, même un combat pour faire valoir, en fait, le fait que c'est une dame policière. Donc, elle a été, bon voilà, maintenant elle est très identifiée, en fait, comme une militante aussi sur la question des violences policières. Donc ce groupe-là, c'est une particularité, en fait, à composer tout son album autour de l'histoire d'Adama Traoré, la question des violences policières, des abus, et puis un peu, je dirais, dans la lignée des révoltes qu'il y a eu aux Etats-Unis aussi, du Black Lives Matter, tout ça, quoi. Le fait d'atturer l'attention sur les discriminations, par les personnes noires notamment, mais voilà, et puis les violences policières. Donc, oui, c'est un projet qui est assez engagé, très politique, mais super musique aussi, les deux. Un gros à voir, du coup. Un gros à voir, absolument. Là, c'est le premier week-end d'août. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va avoir un peu plus tard dans le mois ? Ouais, bah après, bon, bah, toujours, on a le festival Pestac qui repend, avec, du coup, on entend les pans, hein, derrière, pour les personnes qui se demandent ce que c'est. Le savent au parc floral. Il n'y a pas de triche. Ouais, c'est ça. Toutes les actions sont d'origine. Donc, voilà, par 10 août, le Pestac avec le DJ Chossette, donc ça, c'est un duo complètement délirant, voilà. Et puis, le 20 août, Shani Di Luca, pianiste, très belle pianiste, jeune pianiste, avec un programme vraiment très riche, Debussy, Roust, Forêt, voilà, entre autres. Ça va être très beau. Et puis, le 21 août, voilà, on va partir sur la découverte, l'émergence, avec un groupe, un trio féminin qui s'appelle Noot, qui est lauréat du dispositif Jazz Migration, et qui propose un jazz hyper énergique, très inspiré de la scène métal, parce qu'il y a tout un temps courant aujourd'hui dans le jazz, en fait, qui mixe un peu le jazz avec le métal. En tout cas, c'est un jazz vraiment pas du tout lisse, pour le coup, voilà. Donc, ça va un peu dépoter. Ça va faire du bien aussi d'écouter la découverte là. Et ce même jour-là, on accueillera en 17h, Florent Pellissier, quintet. Donc, très, très beau projet aussi de Florent Pellissier. Je propose que nous écoutions un petit extrait de Noot, pour voir ce fameux jazz découverte allié de métal. Et nous, juste après, pour parler un peu plus des autres concerts, des festivals du parc oral en Noot. Sous-titrage ST' 501 Ce qui est fascinant, c'est qu'il y en a vraiment pour tous dans ce festival-là. Moi, ce que j'entends beaucoup, et ce qu'on avait vu en juillet, c'est que finalement, la sélection pour très familiale, où on peut venir avec ses enfants, il y a spectacle. Il va y avoir, pour les gens qui vont avoir un amour du jazz, le Paris du Jazz Festival, qui est, je crois, le plus ancien des festivals. Et puis, pour ceux qui, voilà, vont avoir envie de classique, des choses qu'on entend dans des films d'harmonie ou des choses. Et là, c'est-à-dire vraiment ce côté très accessible de la programmation que vous proposez. Je trouve ça vraiment une chose qui est vraiment assez belle, quoi, et peu commune. Oui, complètement. Merci pour ça. Oui, merci. Merci aussi à la ville de Paris, qui permet aussi que ça ait lieu, d'une certaine façon. Parce que c'est quand même, finance les concerts, en tout cas en journée. Et c'est vrai que c'est une chance, je pense, pour les gens qui ne partent pas en vacances ou qui ne partent pas toutes les vacances. Je pense que si on passe tout l'été ici, qu'on va à tous les concerts, on peut avoir un vrai panorama de la scène jazz actuelle, voilà, avec ses différents courants. C'est très important, effectivement, pour nous de proposer une vraie variété, avec des choses très différentes, très éclectiques. Proposer des artistes déjà très, très identifiés, avec des gens vraiment très émergents. Et puis, sur le classique, c'est pareil. Il y a possibilité d'entendre des grandes œuvres. Et puis, la nouvelle scène classique, ses artistes, voilà, comme Shani Di Luca, quoi, qui est une artiste, une pianiste, qui est déjà assez connue, mais je veux dire, qui est quand même très jeune. Donc, voilà. Et puis, le premier Nocturne classique aura lieu le 26 août, avec l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles et le Stabat Mater pour De Castra. Donc, ça, c'est une soirée au cœur du parc floral, écouter « Je t'abattre ma terre » par l'Opéra Royal de Versailles. Ça va être un très grand moment. Ça va être quelque chose. Oui, je pense, oui. Je pense, voilà. On peut peut-être écouter un petit extrait. Oui. Juste pour le plaisir des oreilles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, alors, c'est le petit extrait de ce qu'on va découvrir, donc, au cœur du parc floral. Alors, de manière un peu différente, puisque la partie soprano sera assurée par Théo Imar, au lieu de Samuel Marino dans l'extrait que nous venons d'entendre, que la direction d'orchestre sera assurée par Gaëtan Jarry, à la place de Marie Van Régine. Donc, du classique, parce que je rappelle que, donc, ce C-Festival propose, donc, ce panorama et cette accessibilité à tout un tas de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, aussi accessibles aux portes de Paris. Et puis, du coup, après cette soirée exceptionnelle, le 27 août, du coup, en journée, en accès libre, on pourra découvrir, en fait, parce qu'on a peu l'occasion, je pense, à moins d'être vraiment amateurs, d'écouter des orchestres. Donc, on va accueillir à nouveau l'Orchestre de Chambre de Paris, qui se produit, donc, le 27 août, sur le festival, du coup, Classico Vert, bien sûr, avec un programme Schubert et Eind. Donc, voilà, je vous invite vraiment à me dire découvrir l'Orchestre de Chambre de Paris. Et ces orchestres-là, ils ont l'habitude pour la Philharmonie, donc là, c'est une chance de pouvoir les découvrir, voilà, en plein cœur du parc floral. Avec les pans, juste à côté. Avec les pans, juste à côté, exactement. Puis, sur le 28 août, le dimanche, du coup, sur le Paris Jazz Festival, on accueille un deuxième groupe lauréat Jazz Migration, qui est un groupe qui s'appelle Coco Light. Alors, là, on est sur, encore, une approche du jazz, hyper moderne, hyper fraîche, beaucoup plus élevé. Du coup, voilà, on est moins sur ce côté métal, mais on est sur quelque chose qui est plus un peu hybride, avec le hip-hop aussi, et tout ça. Ça vaut vraiment le coup. C'est un super groupe, vraiment très, très qualitatif. Donc, voilà, je vous encourage à venir écouter. Et puis, ce même jour, à 17h, on aura un groupe qui s'appelle CID, qui est le groupe qui a été monté. C'est un grand ensemble, dix musiciens, tous originaires d'Angleterre. Ils viennent de Londres, du coup, pour le concert. Et ils sont tous dirigés par la saxophoniste d'un groupe qui s'appelle le Koko Roko, qui est assez connu. Et cette saxophoniste, donc, s'appelle Kassi Kinoshi. C'est son groupe. Voilà, donc, c'est un groupe qui mêle avec des musiciennes, des musiciens, voilà, c'est très, très bon sens, cette scène un peu anglaise, qui mêle un peu la musique caribéenne, africaine, avec le jazz, un peu spiritual jazz, un peu free, un peu joyeux, quoi. Voilà, donc ça, grand moment aussi. C'est un groupe qui s'est très, très peu produit en France, qui est très attendu. Donc, je vous en prie, je vais venir voir. Voilà. Le CID ensemble, dont nous écoutons la chanson The Dream Keeper, en fond, là, depuis quelques minutes, et que nous allons laisser en fond. Donc, écoutez bien. On continue Pestac le 31 août pour les jeunes publics, avec une artiste qui s'appelle Jeanne Plante. Donc, encore un projet aussi, encore un peu différent. C'est une sorte de thriller pour les enfants. Donc, voilà. Un thriller pour les enfants ? Oui, c'est un thriller pour les enfants, parce que ça interroge, en fait, la question cruciale, qui est, est-ce qu'on doit manger des animaux ? Ah. Voilà. C'est une question d'actualité. Oui, c'est une question d'actualité, voilà. Et ça, c'est un peu la thématique de ce spectacle jeune public. Voilà. Et puis, après, on reprend le 3 septembre avec l'Orchestre National de l'Île-de-France. Donc, voilà. Il faut absolument venir écouter les orchestres au parc floral. Donc, on avait eu l'occasion d'écouter, voilà, l'Orchestre de Chambre de Paris, et là, l'Orchestre National de France, qui se produit, en fait, c'est la première fois qu'on les invite, nous. Donc, voilà, ils vont... C'est combien de médicaments ? Comment on va faire pour les faire tenir sur scène ? Ça, c'est la question. Je sais que l'année dernière, il y avait eu des orchestres qui étaient venus, c'était des jeunes, et ça avait été assez extraordinaire de voir ça sur cette scène. Oui, c'est ça, quand on accueille... On a une grande scène, mais c'est vrai que quand on accueille des orchestres, enfin bon, l'Orchestre National de l'Île-de-France, bon, je veux dire, je crois qu'on va rajouter une partie de scène pour pouvoir faire tenir à plus d'un musicien, parce que c'est des très, très grands ensembles. On n'est pas assez grands, normalement, mais on se débrouille, tu vois, pour que ça tienne. Parce que c'est tellement impressionnant d'écouter un orchestre dans ce cadre-là, voilà. Et puis là, en plus, ils vont jouer les quatre saisons de Nivadi, donc qui est une œuvre archi connue, mais finalement, qu'on a assez peu l'occasion d'entendre en Pinqueur d'un jardin. Donc voilà, qui est peut-être le meilleur endroit pour... Oui, exactement, je pense. Donc ils jouent les quatre saisons de Nivadi et ils vont jouer aussi du Piazzolla, voilà, parce qu'on est aussi, comme ça, une petite, une mini-thématique au sein du festival autour de Piazzolla. Qui a été aussi une thématique à la Philharmonie il n'y a pas si longtemps, du coup... Oui, parce que c'est la nuit, je crois, une commémoration de Saban, je ne sais pas, quelque chose comme ça, je crois. On a un peu de Molière, on a un peu de Piazzolla, on a un grand vent de liberté, on a deux mélanges, de la culture, de la découverte, tout ça qui est pimenté, des grands orchestres qu'on ne peut pas voir ailleurs. Autant de raisons d'aller à ces festivals et de profiter de ce cadeau que nous fait la mairie de Paris en aidant à ce festival-là. Même en étant en train de pique-niquer sur une pelouse, on entend très bien la musique. Il y a un système de son qui permet d'avoir une très, très bonne qualité d'écoute ici. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'accueillir des gens, des pointures, des orchestres, comme celui de très grands... ou des artistes comme Brandel Do. Voilà, parce que ces artistes-là, ils n'accepteraient pas de jouer dans des conditions dégradées. Donc ici, c'est aussi ça la chance, c'est de pouvoir écouter dans un cadre exceptionnel des projets très qualitatifs, mais aussi avec une super qualité d'écoute. C'est quand même assez rare pour le souligner. Parce que des fois, les projets en plein air, ce n'est pas toujours très qualitatif au niveau du son. Donc là, ce n'est vraiment pas le cas, il faut le souligner. Le travail qui est fait justement par les équipes. On garde une exigence de vrai compter. Oui, vraiment une exigence. Et puis de toute façon, on ne pourrait pas programmer ces artistes-là si on n'avait pas cette exigence. Ces artistes-là, qui ne s'acceptent pas de jouer s'il n'y a pas des qualités, tout ce qu'il faut, des qualités. Le 7 juillet 3 septembre, pour poursuivre un petit peu sur la présentation et la fin de la programmation, on va accueillir une autre nocturne exceptionnelle avec un artiste, je pense, archiconique qui s'appelle William Christie, qui va nous proposer un programme effectivement baroque. Donc voilà, c'est un artiste un peu mythique qui va jouer cette soirée-là avec Léa de Zandre, Théotime Langlois de Svart et Thomas Dunefort. Une soirée, je pense qu'il ne faut pas rater parce que ça va être extrêmement beau dans le cadre du parc floral en nocturne. Et puis, on va terminer le Paris Jazz Festival le 4 septembre, qui est une artiste allemande mais qui vit à Ibiza depuis 30 ans qui s'appelle Muriel Grossman. Elle commence un petit peu à être découverte alors qu'elle est quand même très connue à Ibiza et en Espagne. C'est une artiste en fait qui a un projet un peu spirituel jazz, très coltranienne en fait disons, qui vaut vraiment le coup d'être découverte. Elle promet du bon. Ouais, c'est ça. Et puis, on se terminera ensuite à 17h avec Anthony Joseph, qui est chouin, on sait peut-être. On termine avec jazz, métissé, qui a beaucoup reposé du groove. Il est très engagé aussi parce qu'Anthony Joseph, tout comme nos graphiques ensemble, est un artiste très, très engagé, très militant sur la scène jazz et depuis longtemps. Et puis après, le 7 septembre, c'est la fin vraiment des festivals avec le jeune public et du coup, on accueille Pascal Parizeau. Un artiste qui est produit par nous justement, Trafix Music, un artiste très connu pour le jeune public qui va nous proposer un florilège de ses meilleures chansons parce qu'il a plein de fans. Donc voilà, on accueille Pascal Parizeau pour terminer. Super. Alors ça promet une belle édition finalement. Donc La Liberté, Molière, Piazzolla, beaucoup de thématiques mixtes, un mélange de culture, des orchestres, des grands orchestres. Est-ce qu'on a un mot de la fin du coup sur cette édition-là ? Voilà, il y a tout ce que tu as dit et puis je vais en souligner quand même vraiment le focus qu'on fait, l'attention qu'on veut être sur la question de l'égalité, l'égalité femmes-hommes dans le milieu de la musique en général, voilà, avec les rencontres professionnelles, mais aussi des expos qu'on accueille qui seront accessibles au grand public tout au long de l'été. Donc on a deux expos, une expo de la SACEM qui est dédiée aux compositrices depuis la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui et une autre expo qui est proposée par un chef Île-de-France de portraits de femmes qui sont dans le milieu de la musique. Voilà, on a envie d'attirer l'attention aussi du public qui n'est pas forcément sensible aux questions, en question de discrimination aussi. Donc voilà, ça c'est important, c'est ce qu'on voulait mettre en avant cette année sur cette édition. Et puis on a envie que ce soit joyeux et que ce soit mélangé. On a envie d'avoir beaucoup de gens de tous les milieux sociaux, plein de familles et tout ça parce que c'est un festival qui appartient aussi au public puisque c'est un festival gratuit, voilà, et il faut venir découvrir ces artistes-là, voilà, c'est ouvert à tous, à toutes, voilà. Tous les week-ends, donc, du jazz et du classique, du spectacle, donc pour le jeune public le mercredi, si je ne dis pas de bêtises, et des nocturnes avec une scène jazz avec d'aide payante mais très accessible donc pour ces festivals. C'est donc aux portes de Paris, accessible en RER et en métro, c'est tout l'été. Merci beaucoup Daniel de nous avoir présenté ces festivals et puis à bientôt dans le parc. Avec plaisir. C'était Radio Ems, aime les festivals du parc floral par l'équipe des échos partant live. A très bientôt sur Radio Ems.